D'abord ce qui est important c'est d'avoir gagné après on savait que si on gagnait de façon on y resterait donc on était venu pour ça et donc on a atteint notre notre objectif Vous avez réalisé une première mi-temps de grande qualité beaucoup de maîtrise technique on avait on avait décidé de jouer 4-4 de losange pour la supériorité numérique dans l'axe parce qu'on savait qu'on aurait des opportunités dans ce secteur de jeu et ça a très bien fonctionné le seul regret à la mi-temps c'est de ne mener qu'un à zéro parce qu'on a eu les opportunités pour pour mener plus largement mais bon voilà en deuxième mi-temps ils ont changé pour nous perturbé un peu plus ils ont changé d'organisation ils sont collés sur notre 4-4-2 ce qui nous a un petit peu gêné beaucoup plus gêné dans la deuxième période et voilà on est resté solide comme on sait l'être voilà tout simplement non 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 je vous ai dit juste que leur changement tactique nous a nous a posé des problèmes c'est pour ça qu'après on est repassé nos 4-2-3-1 pour et ça c'est un peu calmé parce qu'on a rechangé on a je pense que ça s'est équilibré sur la fin de la deuxième mi-temps alors que effectivement les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps était en leur faveur mais c'était pas une volonté notre part on peut dire qu'on a vu un score aux deux facettes brillant en première mi-temps et puis besogneux mais solide en seconde ça c'est d'avoir montré ces deux facettes là c'est ça c'est intéressant parce qu'il faut le mix des deux non c'est vrai qu'on a il est difficile d'être brillant pendant deux pendant tout un match donc l'avoir été déjà de mi-temps et avoir su profiter de cet instant pour pour gagner match c'est déjà bien après il fallait s'accrocher bon je regrette qu'on est on n'est pas pu sortir de meilleurs ballons seconde période parce que je pense qu'on aura eu des opportunités mais mais l'adversaire a réagi évidemment ils étaient menés donc ils n'avaient plus grand chose à perdre mais j'ai trouvé malgré tout même s'il y avait moins de vernis il y avait quand même de la rigueur de la solidité ce qui nous a permis de ne pas concéder de but et peu d'occasion finalement mais c'est pour ça qu'on en est on en est là aujourd'hui voilà c'est pour ça qu'on en est là on marque pas pour marc pas plus de buts par contre on en prend beaucoup moins donc avant il nous fallait deux buts ou trois buts pour gagner match maintenant un seul suffit donc évidemment on a on a plus de victoires vous savez c'est assez mais ça correspond exactement à ce que à ce que je viens de dire il y a une époque on perdait 3-2 à laval on perdait 3-2 à nîmes on perdait 2 à un york donc à un moment donné si vous prenez des buts même si vous faites des bonnes prestations et sont pas récompensés sur le plan comptable aujourd'hui on gagne des matchs d'abord parce qu'on prend moins de buts et on sait qu'on est capable d'en marquer donc à partir de là bas ça bascule dans le bon sens mais ça c'est paradoxal parce qu'on a quand même enchaîné quatre défaites d'affilée à l'extérieur et aujourd'hui on a l'impression que je peux dire qu'on est imbattable puisqu'on a perdu à jaccio sur coup de pierreté mais qu'on est difficile à battre en tout cas à l'extérieur ouais non on a on a je l'ai déjà dit la semaine dernière il y avait déjà une très très nette amélioration dans la circulation du ballon dans la maîtrise collective et ça s'est confirmé ce soir donc à partir de là quand on a la maîtrise l'adversaire est difficilement a des difficultés à être dangereux parce qu'on a le ballon donc voilà on l'a parfois bien utilisé parfois très bien mais on a encore aussi des progrès à effectuer c'est évident mais je trouve que c'était quand même pas mal comme d'autres équipes comme d'autres équipes vous savez je me répète mais à la trêve on était à dix points de dijon on était à huit points de brest aujourd'hui on est on est on est avec dijon on est devant brest donc on sait très bien que les choses elles peuvent se retourner rapidement on voit bien le classement il ya il ya je sais pas combien d'équipes qui sont concernés par l'accession on en fait partie c'est déjà c'est déjà une papa c'est déjà un premier objectif parce que il fallait il fallait revenir pour pouvoir prétendre à ça maintenant il reste dix match voilà ça va être un championnat qui se joue sur dix match parce que bon on va considérer que trois ça va être compliqué d'aller les chercher et puis il ya dix match où vous voyez bien quatre équipes en un point donc ça va se jouer sur les dix prochains matchs mais pour nous c'est déjà c'est déjà extraordinaire de pouvoir faire partie de ces équipes là et puis après il faudra il faudra garder notre efficacité à la fois défensive et offensive même si la semaine dernière ça nous a pas souris devant le but gardons notre efficacité défensive ça nous permettra de gagner c'est pas rien c'est pas rien mais encore une fois on a su faire face on a on a quand même nos deux joueurs les plus prolifiques dans le secteur offensif camara et koja qui sont pas là et on arrive malgré tout à réussir des résultats donc c'est quand même je trouve que c'est quand même une sacrée performance et encore une fois ce que j'ai dit la semaine dernière ça montre bien que les garçons qui les remplacent sont pas des faire valoir des faire valoir maintenant je l'ai dit aussi si on veut avoir joué toutes nos chances à fond il faut qu'on ait toutes nos forces non on a plutôt géré après c'est dangereux qu'on cette équipe là parce que vous savez très bien que sur un ballon long un jeu de tête entre secs en deuil etc vous pouvez être en difficulté donc malgré le fait que je trouve qu'on a plutôt bien géré on sait qu'à n'importe quel moment on peut être en difficulté sur ce genre de situation alors on avait bien préparé quand même notre coup on s'était bien préparé à ça mais on n'est jamais à l'abri de d'un petit coup de trafalgar comme ça en fin de match ouais puis la semaine dernière aussi alors voilà donc c'est toujours pareil soit on s'arrête simplement sur le résultat et auquel cas effectivement la semaine dernière c'est pas ce qu'on voulait soit on regarde le contenu et on dit effectivement sacha avait déjà fait un bon match il a confirmé aujourd'hui avec le but cette fois ci qui qui manquait la semaine dernière donc il est en train de progresser comme l'équipe je pense et ça nous rend de grands services ouais parce que j'ai des joueurs intelligents donc je leur fais confiance à chaque fois qu'on change d'organisation ils s'adaptent à merveille encore une fois ce soir ils l'ont prouvé on est revenu 1 4 4 2 en losange car un premier mi temps super bien marché mais encore une fois le mérite leur revient parce que parce que c'est bien beau de proposer des choses mais encore faut-il que que l'animation soit à la hauteur de ce qu'on propose et le but qu'on marque c'est exactement ce qu'on avait travaillé à l'entraînement cette semaine sur le jeu à l'intérieur pour trouver un joueur dans le dos de leur milieu qui va trouver un de nos deux attaquants c'est donc quand on travaille comme ça et qu'ils arrivent à reproduire en match c'est vraiment d'abord agréable et puis ça montre bien que le travail est important parce qu'ils finissent toujours par payer peut-être je sais pas enfin on a des garçons qui sont assez c'est vrai dans le secteur offensif on a des garçons qui sont assez à l'aise dans ce domaine là je sais pas si on est mieux armé je ce que je sais c'est que c'est non on n'a pas de certes moi j'ai pas de certitude dans le foot parce que certitude quand on commence à en avoir c'est le début de la fin non simplement la dynamique n'est pas la même tout simplement on a démarré fort on a on a surfé sur notre début de saison on a beaucoup donné on a explosé en fin de saison avec ne pas l'oublier comme la demi-finale de la coupe de france puis cette année on a démarré plus plus moyennement je dirais sans être catastrophique mais par contre la dynamique n'est pas du tout la même parce que là on est en train de on est en train d'enchaîner les bons résultats alors que l'année dernière à la même peur on enchaîne les mois les moins bons résultats après comment ça va se terminer personne ne le sait moi ce que je sais qu'on se donne tous les moyens suffisants et nécessaires pour y arriver et puis après c'est le foot ça reste quand même très incertain surtout en ligue 2 c'est bon non mais regarde non mais j'ai l'impression de m'écrire et vous l'avez fait exprès ou l'effet non mais j'ai l'impression de m'enfoncer pour le siège oui non pas assez assez sur la première mi temps c'est la plus regrettable on l'a raté on a raté notre premier mi temps dans le jeu c'est pas assez d'intention de jeu passer de mouvements en deuxième c'était mieux sauf que avant on a eu un poteau on est on a manqué de justesse si technique et dommage pour parce que pour revenir contre cette équipe là il faut être plus juste mais c'était mieux en tout cas dans nos intentions et ça n'a pas ça n'a pas suffi puisque on n'a pas pu revenir la différence c'est quand eux ont eu une bonne période alors leur première mi temps ils ont su scorer ce qu'on n'a pas suffi la différence aussi c'est dans leur jeu on sent qu'ils ont plus de certitude on manque on manque de confiance on manque en tout cas en tout cas d'intention c'est sur la globalité du match c'est ça qu'on peut regretter parce que ça nous pénalise on est frustré en disant c'est vrai que sur la deuxième mi temps on les a un peu bougé mais plus de possessions et plus d'opportunité c'est quoi l'impact offensif non je trouve que fané et s'est retrouvé esselé de pas le fait que à la fois baga et ludo était hyper et large alors que sur le 4 3 3 il fallait tourner autour comme ils ont commencé d'ailleurs en deuxième mi temps comme ça et il y avait une intention avec ben et puis aurélien et la largeur et doit être pris par les latéraux du mal à se lâcher on n'ose pas le faire je pense que c'est c'est vrai que c'est dommageable c'est encore bagaille qui apporte qui frappe qui met des choses mais je pense qu'il ya d'autres jours qui peuvent et surtout qu'on soit beaucoup plus cohérents dans notre jeu et après la justesse on a raté quelques centres qui auraient pu donner plus de bons ballons aux attaquants sur la première sur la première c'était trop c'était stéréotypé c'est passé le joueur c'était pas il n'y a pas il n'y a pas assez de mouvement sur la deuxième un peu mieux et je pense que sur ces équipes là vous n'avez pas 40 possibilités mais on les a un peu plus bougé on a des opportunités non c'est suffisant non puisqu'on n'est pas revenu au soir mais on a manqué d'intention sur la première à moi c'est ce que je pense sur en tout cas sur sur la première mi temps on a nettement manqué quelque chose et c'est vrai que il y avait une grande différence importante sur la première mi temps qui s'est moins vu en deuxième est ce que ceux qui ont reculé en tout cas on a on s'est montré un peu plus à notre c'était beaucoup mieux c'est dommage parce que c'est pas l'adversaire qui doit vous donner le jeu c'est vous qui devait prendre le jeu et surtout c'est vous qui devait permettre aux porteurs de d'avoir des solutions multiples et simple si on va à trois avec les intentions de la deuxième mi temps ça ira si on va avec les intentions de la première mi temps ça va être compliqué puisque on va encore se retrouver sur une équipe qui joue bien en ballon qui est en confiance voilà donc je pense que pour sur le terrain le pire c'est d'avoir des regrets et sur la première mi temps on a des regrets moins sur la deuxième et pour ne pas avoir des regrets il faut jouer prendre prendre des risques le pire c'est pas prendre des risques le pire c'est de pas s'engager et si on s'engage pas ouais c'est bien sûr qu'on a des regrets donc il faut se lâcher dans le jeu ce avoir beaucoup plus de volonté de de créer des décalages et se créer des ok moi l'adversaire déjà l'adversaire et puis sur l'animation c'était beaucoup mieux c'est à dire qu'il y avait plus de on avait trois attaquants ça tournait ça bouger les milieux lâcher leurs pieds bon voilà on a eu beaucoup plus d'occasions bon parce que le match est différent mais ça s'est ça s'est mis tout de suite en place et peut-être que on manque de confiance dans le sens où si on rate nos entames de match bon on est on se referme on est un peu plus restrictif dans nos demandes mais c'est pas la solution et il faut travailler aussi mentalement ce que je pense pas que je pense que en tout cas s'il n'y avait pas eu la deuxième mi temps on peut se poser beaucoup de questions mais sur la deuxième on montre que que l'on peut le faire les choix ont été changés sur des joueurs offensifs du moment après c'est vrai qu'on manque que Marcel nous manque parce que il a il a fait un gros match dans l'axe et puis Fred aussi c'est vrai que tu perds deux joueurs importants qui dans ce match là auraient pu t'aurait donné des possibilités voire d'avoir aurait eu la possibilité de débuter c'est comme ça ça fait partie des mais d'autres joueurs ont eu la possibilité de rentrer ont montré leur qualité mais moi je je pense c'est pas c'est pas bon il ya des aptitudes des joueurs mais je pense que dans dans la volonté on a c'est là dessus on a pêché c'est la peur je sais pas en tout cas on s'est pas livré assez on n'a pas on n'a pas joué assez